Sauf central au sud de Los Angeles, c'est le quartier noir et latino de la ville, marqué historiquement par la ségrégation et les émeutes raciales. Un désert alimentaire envahi de fast-food. Une personne sur quatre est obèse, comparée aux 18% des habitants de la ville. Depuis un an, une élue du district a fait voter un moratoire pour stopper l'arrivée de nouveaux fast-foods. Grâce à ces mesures fiscales, un supermarché vient d'ouvrir. C'est un commentaire triste, j'ai de me sentir heureux parce que c'est tellement long que les gens ont dû attendre pour acheter un endroit où il y a un endroit où il y a un endroit où il y a des fruits et des végétaux, où il y a un countermeut de la carne, où il y a des prix raisonnables, où ils peuvent conduire une distance courte ou même marcher. Hopefully, it'll spark a frenzy of stores wanting to invest in this area. This is the area, some of the stuff we have, we have vegetables, we have some vegetables over here. Pour Juan, la communauté latino doit changer. If we think that I'm going to a fast-food restaurant, you will spend probably, what, two dollars on a meal ? And you think you're saving, but you're destroying your body. The most important thing for me is that they eat healthier. Un programme de santé transforme les petites épiceries en primeurs. Ignacio vend désormais des fruits et légumes. Previously, when you would walk into the store, the chips would be really front and center. And now, you walk in the door, the first thing you see is the bananas here, the oranges, the avocados. The main idea of the project is to give choices to folks that don't have them already. Le moratoire a été reconduit. Aucun nouveau fast-food ne pourra ouvrir d'ici mars 2010. Aucun garnish. Peace. Peace. C'est parti !